Bonjour, je suis Will, testeur pour Castorama. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'armoire Magnusson. Donc l'assemblage se fait très facilement. Ici, le panneau R, côté droit par rapport à notre fond. Donc tout simplement, on insère comme ceci et on tire vers le bas. Ici, la même chose. La deuxième phase, donc nous allons mettre le bas. Vous avez ici l'angle qui va reposer sur le dessus ici. A ce niveau-là, on a les trous qui sont alignés. Tout est bien mis à l'intérieur. Et on va passer à la troisième phase. Le bas de l'armoire, deux aimants, ici, les emplacements. Ça se met très facilement. L'étagère, donc pour le fond, ici, ici et ici, vous avez les emplacements des ergots. Vous choisissez donc la hauteur que vous voulez. Voilà. Je vais insérer maintenant la partie haute. C'est comme celle du bas. La partie haute soit devant notre panneau latéral. Voilà. On peut maintenant visser dans nos coins. Il y a deux vis à chaque angle. Et voilà. Dans le sachet fourni, vous avez ici et ici. Donc cette pièce à l'intérieur de l'armoire. En haut. Cette pièce. Derrière. Une fois qu'on a tout installé, il ne reste plus qu'à monter les portes. Pour les portes, c'est très simple. On insère celle du haut. Voilà. Hop. Très simple. On y retrouve dans ce petit sachet les clés. Ça y est, tous les produits sont mis dans l'armoire. Moi, je m'en sers pour mettre tous les produits dangereux dedans. Donc c'est une très bonne armoire. Bien solide. Magnusson sait bien faire ses outils. Franchement, je ne suis pas déçu de la qualité. Bien costaud. Je pense que ça va durer dans le temps. Voilà. Là, c'est de la peinture poudrée. Bonne résistance à l'abrasion. Le fait qu'on puisse mettre 10 kilos ici et 10 kilos là, c'est quand même assez confortable. On peut quand même mettre pas mal d'outils. Voilà. Je pense que vous pourrez trouver votre bonheur sur le site de Castorama. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.